bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va commencer la réflexologie plantaire pour les enfants les zones à connaître absolument quand on commence la réflexo celle dont on se sert tout le temps et dont on se sert systématiquement je vais vous montrer différentes zones qu'il faut connaître quand on commence à faire de la réflexologie à la fin de cette vidéo je vous proposerai un petit exercice à faire avec votre enfant ou à lui montrer pour qu'ils ou elles puissent le faire tout seul ou toute seule si c'est un ado ou une ado ce n'est pas obligé mais ce sera une aide vraiment efficace une chose qui est vraiment vraiment vivement conseillé c'est de vous abonner à ma chaîne youtube pour ne pas rater aucune de mes vidéos et être informé dès qu'une nouvelle vidéo paraît il faut cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous il faut créer un compte google mais en général tout le monde en a un ça vous permettra de recevoir des vidéos et surtout d'avoir des vidéos privées sur youtube que je partagerai avec vous maintenant on va faire une petite pause de quelques secondes et après on va entrer dans le vif du sujet les zones de réflexologie à connaître impérativement donc vraiment la base vous allez voir c'est vraiment facile pour commencer à faire du bien à son enfant ensuite je vous proposerai comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit exercice à faire avec votre enfant à tout de suite on passe à la pratique merci de continuer à regarder cette vidéo on va maintenant rentrer dans le vif du sujet je vais vous montrer des zones qui sont la base de la réflexologie plantaire ces zones ce sont des qui vont vous servir tout le temps que vous ayez un bébé un enfant de 3 4 ans un enfant d'une dizaine d'années ou pour détendre un ou une ado ça va vous servir tout le temps voilà l'outil dont je vais me servir pour vous montrer ces zones un petit pied d'enfant en silicone avec toutes les zones dessinées dessus comme ça ça va vous permettre de bien les visualiser ces zones je vous en ai peut-être déjà parlé elle se situe sous la plante des pieds c'est ce qu'on appelle des zones de détente on va s'en servir à chaque fois parce que ça va provoquer un bien-être général du corps et un effet anti stress immédiat vous savez de très nombreux troubles sont liés au stress et à chaque âge de la vie de l'enfant il y a des facteurs de stress et ça on n'y peut pas grand chose par contre la première chose à faire c'est donc d'essayer de calmer ce stress et ça va être le début d'un processus pour mieux faire fonctionner le corps de votre enfant on peut se servir de ces zones à chaque moment de la journée quand on a besoin de décompresser mais souvent ce qui est le plus efficace c'est avant de mettre l'enfant au lit ou bien sûr le soir pour les ados ils peuvent le faire eux mêmes c'est plus facile aussi car ce n'est pas toujours évident de se déchausser ou de déchausser son enfant en cours de journée avant d'aller au lit c'est quand même beaucoup plus facile si votre enfant à 10 ans à partir de 7 8 ans montrez lui ce petit massage et il ou elle pourra le faire lui même ou elle même quand il aura vu que ça détend ou que ça fait du bien il ou elle le fera spontanément je vais vous montrer maintenant trois zones je vais vous les montrer sur un pied mais il faudra le faire sur les deux pieds bien entendu il ne faut pas que ça dure plus de dix minutes en tout et cinq minutes pour un bébé un tout petit enfant pour un bébé il ne faut pas appuyer trop fort mais il faut aller très doucement vous verrez qu'au fur et à mesure il va se détendre et cela surtout si vous le faites régulièrement il vous réclamera le massage parce que ça va lui faire beaucoup de bien ce sera l'occasion pour vous aussi de participer aux soins et outre le fait que ce soit un moment de proximité à passer avec elle ou à passer avec lui ça ne peut être que favorable pour l'efficacité des soins on va maintenant parler des autres la première zone c'est la zone de la tête votre enfant ressentent parfois comme une marmite qui boue dans la tête une coco de vapeur il pense à plein de choses en même temps c'est tout à fait normal cette zone va le calmer et va lui servir à organiser ses pensées elle se situe au niveau de la pulpe du gros orteil on masse doucement on fait une réputation du haut vers le bas comme ceci on remonte comme ça voilà un peu comme une chenille c'est ce qu'on appelle le mouvement de la chenille c'est un mouvement qui est très connu en réflexologie donc on le fait pendant 10 15 secondes comme ceci 30 secondes pour les pour les plus grands voilà il n'y a pas vraiment besoin de plus on le fait un petit peu alors au départ vous allez le faire un petit peu et puis après quand vous l'aurez fait trois quatre fois la troisième ou la quatrième fois vous pourrez le faire peut-être un peu plus longtemps mais au début vous le faites pas très longtemps pour déjà avoir le ressenti de votre enfant ensuite on va masser toujours cette zone doucement dans le sens des aiguilles d'une montre donc comme ceci on en a terminé avec cette zone donc c'est la zone de la tête la zone du cerveau qui va lui permettre de se décontracter la tête la deuxième zone c'est la zone du plexus solaire alors le plexus solaire c'est pas difficile à trouver il se situe ici on fait on plie le pied et il se situe au milieu dans le creux ici d'accord alors cette zone du plexus solaire elle va servir à détendre le corps dans la totalité dans sa totalité tout à l'heure on a été détendu la tête pour que le cerveau se mette un petit peu moins à bouillir qui pense un petit peu à moins de choses et qui se délasse au niveau de la tête là le plexus solaire ça va permettre de détendre complètement le corps ça se situe donc à la pliure des orteils on plie et puis ici dans le creux au milieu donc on va masser très doucement pendant 15 20 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre voilà comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre doucement donc ça va permettre de détendre complètement le corps c'est la zone du plexus solaire maintenant on va passer je vais vous montrer la troisième zone la troisième zone c'est la zone des intestins et là on va détendre le ventre vous savez le ventre c'est notre deuxième cerveau il est aussi comme le cerveau pourvu de neurones la zone abdominale réagit donc très fort aux périodes de forte agitation de stress d'anxiété etc la zone des intestins et se situe un peu plus haut que le talent voyez vous avez le talent qui est ici et la zone des intestins et là un peu plus haut comme ça donc on va masser doucement aussi très doucement dans le sens des aiguilles d'une montre donc vous faites 15 30 secondes maximum au départ on peut faire un petit peu plus si l'enfant est un peu plus grand mais on fait ça 15 30 secondes il faut que sur ce pied là et sur l'autre pied ça dure pas plus de cinq minutes s'il est tout petit et pas plus de dix minutes s'il est plus grand voilà donc ça c'est la zone des intestins troisième zone que je voulais vous montrer et on va masser comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre ne vous inquiétez pas si ça glougloute un petit peu dans le ventre c'est tout à fait normal c'est parce que on travaille la zone réflexe des intestins et en plus ce massage il va avoir il pourra avoir comme effet de réguler le transit intestinal c'est à dire lutter contre la constipation et la diarrhée et rétablir l'équilibre du transit intestinal alors bien entendu il faut masser ces zones sur les deux pieds ça peut être l'un après l'autre ça peut être aussi les deux en même temps alors je vous rappelle les trois zones amassées la première zone elle se situe ici sous la pulpe du gros orteil la deuxième zone elle se situe ici à la piqûre c'est le plexus solaire la troisième zone elle se situe au dessus du talon dans la zone ici qui touche quasiment jamais le sol quand on marche ici la zone un petit peu en creux et c'est la zone des intestins le petit exercice que je vais vous proposer maintenant c'est de faire à votre enfant ou lui demander de le faire s'il est grand ou si elle est grande un massage comme je vous ai indiqué les trois zones les trois zones que je vous ai montré sur chaque pied cinq minutes seulement suffisent pour un tout petit enfant et dix minutes s'il est un petit peu plus grand si vous pouvez le faire une fois tous les deux jours une fois tous les trois jours ça pourrait être très bien l'idéal étant le faire juste avant d'aller se coucher avant d'aller dormir avant d'aller au lit bien entendu papa s'il est présent peut participer on peut même prendre par exemple un pied chacun et ce sera vraiment un moment de partage avec votre enfant voilà c'est fini pour cette vidéo n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez par mail sur facebook au plaisir de vous revoir très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Musique